Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais m'arrêter quelques instants au travers de cette capsule vidéo sur un thème qui est cher à chaque chrétien, c'est le thème de la foi. Alors bien sûr la foi est un sujet qui est très important et qu'on retrouve dans de nombreuses prédications et si vous voulez vous allez sur youtube vous allez voir plein de messages là dessus mais ce que je voudrais juste déposer sur votre coeur au travers de cette vidéo ce sont des pensées, des réflexions, peut-être des starters qui vont vous permettre vraiment d'activer quelque chose en vous. Je voudrais introduire avec un verset archi connu dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 1er où il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous ai parlé de ferme assurance, c'est vrai que quand on utilise sa foi on étire ses limites et je vais vous en donner l'exemple c'est quand Jésus dans Matthieu au chapitre 14 verset 16 va étirer les limites des disciples, il va les tester puisqu'il leur dit donnez leur vous même à manger. Il y avait 5000 personnes et ils avaient que cinq pains et deux poissons et là Jésus leur dit donnez leur vous même à manger. Il y a un test, ils ont été étirés dans leur foi, ils ont été bousculés et c'est pour ça qu'à un moment donné quand finalement les disciples cheminaient avec Jésus ils sentaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il leur a dit mais Seigneur augmente nous la foi et dans Matthieu chapitre 9 verset 29 il dit qu'il vous soit fait selon votre foi, non pas celle du voisin, non pas celle d'un frère, d'une soeur, du pasteur, de l'église mais la tienne. Dieu va agir en fonction de ta foi et si ta foi est grande il va agir de manière grandiose. Par exemple dans Matthieu chapitre 21 verset 22 il dit tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière vous le recevrez. Alors c'est quoi la foi ? La foi est l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance et ses propres efforts en se remettant totalement entre les mains de Jésus. C'est vraiment lâcher prise entre les mains du maître, lâcher prise entre les mains du roi. La Bible nous parle de la foi, par exemple une foi courageuse, nous parle d'une foi ferme, d'une foi riche, d'une foi durable, constante, précieuse. Il nous parle de la foi, la foi à l'oeuvre, l'oeuvre de la foi, la foi obéissante et bien d'autres fois. C'est pour ça que Paul dit ceci dans Colossiens chapitre 2 verset 7, marcher en Christ étant enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi. En fait je vois deux verbes, le verbe arranciné pour être fixé au sol. C'est vraiment avoir les racines au sol puisqu'il est dit affermi pour être indéracinable. C'est-à-dire que la foi elle va comme nous coucher au sol, comme quelque chose qu'on va adhérer vraiment au sol. Et s'il vient la tempête, les moments difficiles, les difficultés et bien ça ne va pas broncher. Alors lorsque nous nourrissons notre foi, nous affermons nos doutes. Nourris-toi de la foi et tu vas affamer tes doutes. Tu vas affaiblir tes doutes. Tu vas fragiliser, déstabiliser tes doutes. Tu vas en fait couper les racines des doutes. Et dès que le vent va arriver, les doutes vont plier parce que la foi va venir s'imposer. Et ça c'est quelque chose d'incroyable. Et pour cela, il faut cultiver la foi. Tu vas, si tu cultives la foi, tu vas t'emparer des miracles. Tu vas vraiment prendre possession des miracles que Dieu a pour ta vie et pour ton cœur. Un autre point que je voudrais voir avec toi, c'est que dans d'autres moments, tu auras besoin d'avoir la foi pour les autres. Oui, parce qu'on dit que s'emparer de la foi pour nous-mêmes, c'est important, mais parfois tu auras besoin de t'emparer de la foi pour les autres. Je vais vous donner un exemple. Comment un mort peut-il avoir la foi ? Lazare, il était mort, il n'avait pas la foi pour ressusciter, mais Jésus, lui, l'avait pour lui. Un autre exemple, un bébé, un bébé qui est malade, on ne peut pas demander à un bébé d'avoir la foi alors qu'il est là, il ne comprend pas encore la dimension de Christ dans sa vie, la dimension de la puissance de Dieu dans son cœur et du Saint-Esprit. Alors, on va avoir la foi pour un bébé. On va activer notre foi pour que Dieu agisse dans sa vie et dans son cœur. Par votre foi en Christ, vous êtes de la même nature qu'au Moïse. Moïse a vu la mer rouge s'ouvrir avec un bâton. Avec cette foi que vous cultivez en vous, vous allez être un David qui a survécu à la persécution d'un roi jaloux et de son armée. Avec la foi qui anime votre cœur, vous allez être un Daniel qui est ressorti de la fosse au lion, sans égratignure. En fait, Dieu est un activateur de foi dans ta vie. Si tu la cultives, elle va produire des fruits incroyables. Alors, je vais terminer avec ce verset extraordinaire d'Hébreu 11,6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada